Avant de donner la parole au philosophe pour réagir, puisqu'il a été cité comme moment historique dans ce domaine, j'ai l'attention de donner la parole de suite à Jean-Daniel Sarrer. Ensuite, je donnerai la parole à Philippe Marier. On aura cet échange en fait, et effectivement, ce que je pense dans la salle, des gens très motivés à intervenir, on aura aussi la possibilité d'une première intervention. La première chose que je voudrais dire, c'est que je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Bernard Charpentier quant à la difficulté de répartition ou d'allocation d'erreurs. Ce que je voudrais rappeler d'abord, c'est que moi je ne suis pas un transmonteur théoricien, je ne suis pas immunologiste, je suis juste néphrologue, et on a fait, à l'hôpital de Nantes, ou chez M. Richer, où je travaillais, des transplantations uniquement parce que le nombre d'avances artificielles était limité, qu'on avait en permanence des malades jeunes qui arrivaient avec des pathologies très graves, qu'on ne pouvait pas dialyser pour la plupart, et donc on s'est mis à greffer sans aucune prétention immunologique, en suivant uniquement des principes qu'on avait été à prendre, ou à des caires, ou ailleurs. Il faut savoir qu'à un moment, le nombre d'avances artificielles était tellement bas qu'on avait dans tous les services, je pense, vers 1970, ce qu'on appelait à Tenon, le comité de la hache. C'est-à-dire qu'on avait tant de places, tant de malades, et il fallait bien choisir des malades. Alors, le choix des malades était plutôt du style loterie que du style scope. C'est-à-dire qu'on choisissait des plus jeunes, mais c'était celui qui avait la plus grande gueule qui gagnait, etc. Donc c'était une façon de choisir qui était très, très désagréable. Dans toutes les façons de faire de l'advocation de Rhin, quelle que soit la méthode décrite, et ça, j'en suis parfaitement persuadé, le côté loterie est toujours présent. Il n'y a aucune façon mathématique d'attribuer à un Rhin, il y aura toujours des biais, donc il y a toujours quelque chose de style loterie. Je voudrais dire aussi deux choses, mais c'est deux tout petits points. Le premier point, c'est sur la motivation dont a parlé M. Hirsch. C'est que, en fait, la motivation d'un service comme Tenon, qui faisait 80-90 greffes par an parce qu'on ne pouvait pas en suivre plus, a été complètement annihilée par la création de l'agence française des greffes, parce que c'était devenu une sorte de bureaucratie un peu stalinienne. Et donc la motivation pour aller inciter les gens à prélever a complètement disparu. Nous avions monté un centre de prélèvement à Beaugen, on n'avait plus le droit de transplanter à Beaugen parce qu'il n'y avait pas de néphrologie. Enfin, toutes ces règles ont fait qu'on est passé brusquement 90 à 30 en un an. Donc ça, c'est une toute petite chose. Les greffes cardiaques, les cardiologues sont très contents parce que le nombre de greffés sur les listes d'attente n'augmente pas de trop. En fait, si vous interrogez vraiment les cardiologues, ils vous diront qu'ils mettent peu de malades actuellement sur les listes de transplantation cardiaque. Car la chance de ces malades pour être greffés est faible. Donc maintenant, je voudrais en arriver à ce qui, moi, me semble un peu plus fondamental. C'est que quand on parle d'éthique, de quoi est-ce qu'on parle ? Moi, je ne le sais pas. Pourquoi faire de l'éthique alors que finalement les grands principes ont été ceux du décalogue, puis la devise de la République française qui s'applique parfaitement à la transplantation, avec la liberté du don, l'égalité des chances, et la fraternité qui est le témoin, dont la solidarité est le témoin ? Donc finalement, je ne sais pas de quoi on parle, d'autant plus que dans une conférence faite ici par Pierre Loupose, il parle de l'éthique en tant que valeur universelle. Elle doit être rationnelle et universelle. Alors moi, je veux bien, mais aujourd'hui, dans le monde, on peut constater que l'universalité doit se réduire à à peu près 20% de la population du monde, car effectivement, dans le reste, la liberté de l'homme n'est pas respectée, les droits de la femme, on n'en parle pas, le trafic d'organes non plus, enfin, etc. Donc on peut estimer à 20% à peu près le caractère universel de l'éthique, tel que M. Loupose l'avait définie. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait dire que ces définitions universelles de l'éthique s'appliquent à un tout petit espace, qui est probablement l'espace démocratique. Et comme Bernard Charpentier l'a rappelé, tout le monde a signé, car une signature ne coûte rien, mais la Chine continue, peut-être à en faire moins, mais elle continue quand même à faire ce qu'on pourrait qualifier du trafic. Il y a un deuxième problème qui me choque, enfin, qui me choque, qui me surprend un peu, c'est qu'on parle de la greffe comme d'une thérapeutique absolument merveilleuse. D'abord, la greffe n'est pas une guérison. Nulle personne greffée n'est guérie, elle doit prendre des médicaments. Ces médicaments sont dangereux, donc la greffe n'est pas une chose, une guérison merveilleuse. Mais quand on regarde bien les courbes, telles qu'elles ont été montrées au séminaire organisé par le ministère des Affaires étrangères sur le prélèvement d'organes en Europe, on voit qu'en permanence, même si le nombre de greffes augmente, le nombre de personnes sur la liste d'attente de greffes augmente. Tout ça en raison du fait qu'on ne sait pas se limiter. On ne sait pas comment faire, puisqu'on doit saigner tout le monde. On doit les soigner à tous âges. On n'a plus le droit de mourir dans notre espace français. Donc on doit dialyser, puis transplanter des gens qui, au début, avaient 60 ans, maintenant 75 ans, avec des greffons de qualité variable. Et donc là se pose aussi un problème. C'est qu'à un moment ou à un autre, on va bien être forcé de définir qui soigner. À 110 ans, on ne pourra pas dialyser quelqu'un ou transplanter quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, sauf si on montre que l'Alzheimer est guéri par la greffe de rein. Ce qui est possible. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en France, il y a un grand principe qui ne dit mot qu'on sent. C'était le principe de la loi qu'il y avait. Mais dans la loi de bioéthique, on dit que si le donneur n'a pas laissé de son vivant un refus formel de prélèvement, on doit demander l'accord à la famille. Donc en fait, la famille, c'est elle qui décide. Car le nombre de personnes inscrites sur le registre des refus qui a été instauré par la loi est, je crois, de l'ordre de 50 000. Quelque chose dans ce bout-là. Hein ? Ou moins. Donc personne n'est au courant de cette loi. Ce n'est pas une vraie loi. La loi, nul n'est censée l'ignorer. Nul n'est censée ignorer qu'il ne doit pas brûler de feu rouge, qu'il doit payer des impôts, mais qu'il doit se manifester quand il ne le veut pas sur le registre des refus. Il y a des dérogations, c'est-à-dire que toute la famille et les proches peuvent déroger à la loi. Donc la loi n'est pas appliquée. Moi, personnellement, je l'ai appliquée dans la loi qu'il y avait strictement. Je n'ai jamais eu de problème avec les familles. Je considérais que ça, c'était éthique. Ne pas demander aux familles si elles étaient d'accord ou pas. de leur demander si, de son vivant, il y avait une preuve que le donneur refusait d'être prélevé. Si le donneur n'avait pas laissé un témoignage réel de son vivant, de son refus de prélèvement, je disais à la famille, la loi nous autorise à le prélever. Et je n'ai jamais eu le moindre problème. Et pourquoi je n'ai jamais eu de problème ? J'avais eu le problème parce que vous imaginez la situation où votre fils, 18 ans, se fait renverser par une voiture et en état de mort cérébrale. Et vous venez de demander à la famille qui est en état de choc, mais vraiment d'un choc gravissime, l'autorisation d'ouvrir le rein, de prélever un rein, deux reins, le pancréas, les yeux, le cœur, les os. C'est-à-dire, en fait, de faire un découpage de votre mort. Et ça, c'est quelque chose qui est atroce. Personne ici, même parmi les transplanteurs, n'est capable de savoir comment il réagirait s'il s'agissait d'un de ses enfants. Moi, je ne suis pas sûr de ma réaction. Donc, si on me disait, est-ce que votre fils a laissé, etc. Et que je dis non, et on me dit, ben, on est autorisé à le prélever. La loi l'autorise, la loi l'autorise. Mais avoir à me demander mon avis pour aller charcuter un de mes enfants, je ne suis pas sûr de ma réponse. Donc, cette loi en France de consentement présumé est une somptueuse hypocrisie. Et je maintiens, c'est une hypocrisie. Ou on se décide à appliquer le consentement présumé ou on revient au consentement réel. Alors maintenant, il y a des solutions. Je pense qu'il y a des solutions au traitement des insuffisances rénales chroniques. Les traitements, les solutions, eh bien, il y en a deux. C'est faire de la recherche pour éviter ou ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique. Cela a déjà commencé avec des classes thérapeutiques. qui ralentissent, dans certains cas, l'évolution de l'insuffisance rénale suffisamment longtemps pour que la transplantation ne soit pas envisageable. Et puis, la deuxième chose, c'est que peut-être, un jour, on réussira, effectivement, à avoir suffisamment d'organes grâce au pténogène. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.